On est parti sur le pistol, on déboule sur le mid, on n'est pas bien positionné, on arrive à se repositionner, c'est très très bien, pendant ce temps là regardez, très malin le Wurotuke, il a déjà pris la longue, il va peut-être avoir Apex de dos, non, tranquille, on n'est pas trop mal, 4v4, on va smoker, Apex il a essayé de prendre l'info, merci Apex le petit kill dans la smoke, c'est ça qu'on veut. On va jouer une retake 4v3, on n'a pas de kit, on a tout le monde au Kevlar, on va resserrer au niveau de la GA je pense, ouais, on a deux mecs qui arrivent GA, spawn CT, on va arriver par les trois points d'accès, c'est très très bien ce qui va possiblement se passer, là c'est important là, là c'est important, faut qu'il y ait un trade, faut qu'il y ait un trade, merci Zibou, 3v2 désormais pour les CT, Apex est mort au niveau du spawn, on se doute maintenant qu'il y a quelqu'un, oh Joël il nous a défoncé ! Joël il nous a arrachés, Joël il nous a arrachés, gros pistole, ouh Jasmino, merci pour le sub, merci pour le sub mon ami. Gros pistole de la part de Joël, pistole plein de skills individuels et de mécaniques, c'était du headshot comme on aime, mais c'est allé à l'avantage des terreaux, et là on force buy côté vitality, c'est la méta à l'heure actuelle, vraiment la map est très city-sided, on peut forcer des scouts, écoute, on prend la GA, Apex va respecter la GA, il se met au niveau de la voiture, pour réceptionner, on n'a pas trop trop de réactions côté CT, regardez là sur le radar, on a Zibou qui vont arriver justement en fouini, vont essayer de se mettre à deux, Spanx qui garde la corniche, et Dupré Magisk on est en train de faire un petit pari, on se doute très certainement que les terreaux, alors là ils vont investir la GA, ils vont faire une explosion ou un truc comme ça, et au final c'est pas ce qui va se passer. Salut à toi Kyoshi mon frère, on est là, on est en train de regarder vitality monté, il y a une cote à 6 sur monté les gars, cote à 6, rendez-vous compte du déséquilibre, rendez-vous compte du déséquilibre sur un BO1. D'ailleurs hier les pronos je vous l'ai donné, je vous l'ai passé big, cote à 3, merci Malek Prono. Salut Adèle, salut tout le monde sur le chat, j'espère que vous allez bien. On est en train de mater le match, et on a de l'entrée qui part les frérots. On va save côté CT. C'est parti, je rappelle que là le score c'est 1-1, donc une victoire, une défaite. Salut Poulgui, salut Tim, salut Croc, bonjour tout le monde. On a toujours nos stuff, prix GA, ils aiment bien, sur les 3 rounds montés ils ont axé la GA, sur les 3 rounds. Et avec pas mal de réussite en plus, on les respecte en face. Cyclone qui s'est fait toucher justement par Apex, l'autodirecteur qui me troll, franchement il me met sur Fessor, qu'est-ce qu'on a à foutre de Fessor. Bien joué de la part d'Apex qui tague 2 mecs, on a Dain QQ et Cyclone qui ont 30 HP chacun. Voilà, va falloir jouer lentement, on va... Ouh là là là, la mollo, faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut bouger, bien joué Apex. Repositionnement intelligent. Ils ont pas capitalisé les terros dessus, ils ont pas infiltré de mecs au niveau du pit, quoi que ce soit. Bien ça Zewoo, la brochette incroyable qu'il vient de mettre. Ça j'adore ça. Et en plus il reprend l'info Apex, en plus il reprend l'info. Il le tag encore une fois, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Bien joué Zewoo, quand Rana H1 et les 2 last, les 2 last en 30 HP maintenant, bien joué. Oh là là, on va mettre l'écho, ça va être un Ace de Zewoo. Bien aidé par Apex quand même, qui tague 2 mecs, bien aidé par Apex. Ace de Zewoo, phénoménal, le force qui passe, mais beau, 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 beau travail de la part d'Apex. Je rappelle qu'il était ici dans un premier temps, il a touché 1 mec, il a touché 2 mecs. Ensuite il est là en train de mettre de l'espace. Merci Suki pour le sub. On arrive sur le move de Zewoo, bien sûr. Et surtout après, voilà, il gère l'espace et ce genre de choses. Et voilà. Et on baille, bien évidemment, côté terreau. On force encore l'AG à côté monté, pas trop mal. On arrive à contester cette fois-ci. L'autodirecteur, il me met du jeu qui ne m'intéresse pas, c'est un truc de ouf. Donc là on a Spank, c'est Zewoo qui justement ont bloqué comme il faut. On essaie d'agresser pour faire de l'A3-2B. On va se mettre sur du pré là, pour essayer de voir ce qui est en train de se passer. Parce que l'autodirecteur ne me respecte pas. Merci Suki pour l'abonnement. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne Twitch, vous êtes des monstres. Fessor qui vient de faire le kill sur Apex qui était en overrotation pour ceux qui auraient manqué. Voilà, donc Apex qui, après avoir positionné un peu les mecs de son équipe GA, vient au niveau du spawn. Et justement, Fessor qui allait challenger au niveau du spawn CT et qui fait le kill. Joel aussi que ça travaille, plutôt efficace. Double entry de la part de Joel sur les mecs du B. Le round est gagné, on va aller save côté Zewoo et Spanx. Très mauvais round de la part de Vitality qui se fait balader sur la lenteur un petit peu de Monté qui est en contrôle map. Punition, un peu comme là, vous voyez ils sont encore très lents. Ils ont peur de cross, un qui saute la ligne. Vous voyez, ça prend du temps de mettre en place le round alors qu'ils savent que, grosso modo, ils ont tué les deux mecs du B plus le mec du mid qui est la route AB. Ah, c'est dommage. Est-ce que vous avez des pronos mes frères ? Envoyez-moi vos pronos là dans le chat, je vais regarder, je vais lire un peu vos pronos. Donnez-moi un score là, donnez-moi un score. C'est un BO1, je le précise. Donc l'overtime, il n'y a pas de 15-15, on peut aller en overtime. On est CT, c'est pas trop mal pour nous. Sauf que là, on prend encore une fois, c'est pas un force buy, c'est un round d'achat, mais on se fait reset monnaie, donc là, c'est un round qui fait mal normalement. Là, on a un bonus round, mais Spanx qui va pouvoir dropper une arme. On conserve peut-être une AWAP, peut-être aller forcer une AWAP. Zibou qui peut dropper, Spanx qui peut prendre l'AWAP, je ne sais pas. Ou alors on se droppe deux M4. Là, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va buy, je pense. Voilà, ça droppe la AWAP, ça droppe la AWAP. Voilà, c'est ça qu'il fallait. Est-ce qu'on prend ce risque-là d'avoir juste une seule, deux M4 et un P9 ? Ou alors tout le monde a la M4, il n'y a pas de sniper. 16-10, 16-11, Vita, tout le monde voit Vitality ? Prise GA encore, on force, on force, on force sur cette GA. Voilà, Zibou qui a peut-être un duel qui n'est pas productif. L'AGA encore une fois est investi. Zibou qui arrive à faire le kill sur Fessor, 5v4. On a un avantage numérique, on a aussi l'avantage du positionnement désormais. Parce qu'on a vidé bien évidemment l'AGA, voilà, on se moque, on a déposé. Et on va permettre à Zibou d'aller au niveau du spawn pour aller décaler en contre-temps. L'autodirecteur est nul, si je travaillais chez WSL, je serais très bon en régie, les frères. Sachez-le. Voilà, donc il va décaler en contre-temps, tranquillement. On bloque avec une smoke. On sait qu'en face, il y a un sniper. Donc on veut éviter justement cette confrontation directe et potentiellement lui donner un kill. Ouh là là là, ça va arriver sur Majisk. Ça va arriver sur... Ah ! Dommage, il n'y a pas eu de... Non ! L'explosion en B qui fait mal. On va devoir save, on va devoir save. C'est un jouable ça. C'est un jouable. On va se mettre sur Zibou, on est tout de suite mis en échec. Ouh, aïe, 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 elle fait trop mal. Elle fait trop trop mal cette phase de jeu. L'explosion sur Majisk. Quel beau call encore une fois de la part de montée. Vraiment, ils sont tout le temps à contre-temps sur Vitality. Ils ont un temps d'avance. Les prises GA au début qui ont fait mal. Ensuite, il y a eu la split B très très lente en punition qui fait très mal. Et là, on a une redirection en B et explosive dans la smoke sur Majisk qui se fait totalement surprendre. Je comprends pas la lecture là, côté Vitality. Pour moi, c'est un mauvais round dans le sens où on est 5v4. On a la GA et pourtant Zibou, il est là. On a peur, on a bloqué le mid. Ça veut dire que Dupré, si c'est bloqué mid, que Zibou tient la ligne, Dupré n'a plus à être là. Il doit aller justement maxer au niveau du B, selon moi. Vu qu'on a l'info pour l'instant qu'on a cette GA. On peut totalement retake la corne. Je comprends pas pourquoi on reste à 2 middle ici et qu'on est faible justement au niveau du B. Je pense que c'est ce qui nous coûte le round. C'est cette mauvaise lecture de jeu. Cette mauvaise, j'ai envie de dire, ce mauvais setup de la part de Vita. Salut Kajen, salut tout le monde. Bonjour tout le monde. On est en train de se faire allumer au niveau de la GA. Dupré qui se finit tout seul. Apex qui arrive à faire un kill. Ça bait, ça bait Dupré. C'est pas trop mal le kill d'Apex un peu chanceux au niveau de la smoke. Il y a de la flash. Il se fait oublier en plus Dupré. C'est parfait. Faut y aller, faut y aller. Non, mais faut piquer sur la flash. Oh là là, la frayeur. On se chie dessus. Mais c'est pas trop mal parce qu'en fait... Non, mais là, il va donner sa pause maintenant. Est-ce que Fessor, il se doute ou pas ? C'est bon, on y arrive. Heureusement. Je trouve pas que ce soit si bien joué que ça. Qu'on n'a pas capitalisé au début sur les flashs. Mais on y va avec rigueur et précaution. Au moins, on est en 4v3 désormais. C'est pas trop mal. Et là, on peut voir Kajen où justement il a ce mid encore une fois. Apex qui garde la corne. Qui va jouer justement Ritek. Il y a Joel qui est bien positionné. Attention, ça va faire mal. Ça va faire mal ça. Oh là là, on a peu de chance. Côté Dupré, on arrive à prendre l'information. Et on défonce le frérot. Et ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de flash pour aider Apex si ça lui déclenche dessus. Donc Apex est là. Avec justement Dupré. Apex qui va contre-temps. Il se fait défoncer par Cyclone. Je pense qu'Apex aurait pu gagner un peu de temps là. Et qu'il a un pick ego, selon moi, qui n'est pas très bon. Zivou Kare va faire le kill. On va se mettre sur Cyclone qui est en V3. Qui j'espère ne va pas faire plus de dégâts que ça. Bien joué. Et il ne fera pas de dégâts. On prend le double AWAP. C'est très très bon ça le double AWAP. Très 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 bon. On upgrade les AK. Ah non, on ne prend pas le double AWAP. On l'a lâché à la fin. Pour prendre deux AK in AWAP. 4 à 2. Oh là là. On se bat contre une montagne d'économies. On n'en voit pas en éco monté. Qui est full 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 armé. Cyclone en plus qui a un gros spawn pour l'AGA. Et il va pouvoir essayer de faire un pick. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Alors. Il est bien flashé. Molo. Il ne peut pas aller prendre la ligne. On a déposé. On a déposé du pré je pense. Non c'était Spanx en fait. Ouais c'était Spanx et Magisk. Ah ça joue au spawn alors. Parce que Magisk c'est un fixe B. Donc normalement là ça va à Rota. Regardez. Tout de suite. Comme tout à l'heure. Joël. Il est mis au niveau du mid. En punition. Il attend justement les erreurs d'Apex. Ou les erreurs de Magisk. Et ça paye encore une fois. Joël est en train de nous arracher à la gueule. Depuis quelques rounds. Le rythme est très très bien géré. Là en plus on met de l'activité côté de MQQ. On veut accélérer sur le B. Parce qu'on pense qu'on a tué Magisk. Et on va faire un carnage. C'est super ce que vient de faire Vitality. C'est super ce que vient de faire Vitality les amis. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. Ça a précipité. Apex qui essaye de faire. Encore une fois un peu de gridance. De la part d'Apex. Attendez là. J'ai le souffle un peu coupé. J'ai peur qu'il y ait une petite glissade. Ok super. Zewoo. Pas de glissade. Zewoo qui est stratosphérique. 10 kills déjà. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça fait ? Le fait que Magisk ait eu le spawn pour la GA. Fait qu'il va GA. Et ensuite il rota vers le spawn. Et en fait Joël. Quand il tue Magisk. Bah il pense que c'est le joueur du B je pense. Et il doit se dire. Il reste qu'un seul mec en B quoi. Dupré son support de base. Donc ils accélèrent. Ils accélèrent tous au niveau du B. Très certainement qu'il y a un peu d'excitation dans la com. En mode B B B B B B. C'est faible en B. C'est faible en B. Et au final c'était un piège. Malgré Vitality je pense qu'il a joué un peu au spawn. C'est pas trop mal. C'est Boros ? Et pourquoi il est mute lui ? Je vais l'appeler Cyclone. Si il est mute je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai joué avec lui en face hit. Il devait être toxique et je l'ai muté. Et depuis il est muté. A mon avis ça doit être un truc comme ça. Parce qu'il me semble que ce mec là je me suis embrouillé avec lui en FPL. Dupré qui fait un bon petit deux balles sur mon ami d'MQ. Il a donné l'info que ça arrive en corniche. Apex va devoir réceptionner. Donc Apex il prend une ligne comme vous pouvez le voir. Il sait que c'est de l'écho. Il s'imagine que ça va faire un run boost. Donc il veut arracher une tête. Voilà pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce crosser hasard 2. Voilà. Petit HE qui fait pas mal de dégâts. On aime. On attend la mollo. On va renouveler encore une fois la mollo. Zivou qui fait un kill. C'est très très bien ce qui est en train de se passer. Là ça sort au niveau du mid. Côté terreau. Bien kill. Bien réceptionné de la part de Dupré. On va recoller à 4 à 4. C'est bien. Les dés sont relancés. 4 à 4. On perd plus en rune. On fait un clean side 11 4 voire 10 5. Et j'achète. Voilà. 10 5 j'achète les gars. 10 5 vraiment j'achète. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Cyclone a encore un... Enfin Boros pardon. Boros a encore un AWAP. Un AWAP pardon. On va booster au niveau de la corniche. On est suicide. On voit qu'il n'y a rien. Et boum. On veut accélérer sur le mid. Très certainement exploiter ça. Apex qui arrive. Pour bloquer. Il en fait un. Très 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 bien de la part d'Apex. Il est bloqué. Il garde la ligne. Il va mettre une HE qui va faire mouche normalement. Ok. Bien bel HE ça. Moins 40. On prend. Attendez. J'arrive les gars. C'est bon. Belle maîtrise. Ça redirige au niveau de la corniche. On a Spence et Apex qui arrivent à se repositionner. On a toujours Zewoo qui est au niveau de la GA. On est deux et demi pour réceptionner le rush en A. Spence qui a encore deux flashs. Apex qui a HE mollo etc. Donc dès qu'il y a de l'activité là. Voilà. Il met deux balles. Il joue le duel. Ça laisse à Spence le pouvoir de redécaler. Boros qui a fait un gros kill là sur Spence. Plutôt pas mal. On lui laisse l'opportunité de clutch à un V3. Il se fait déjà renfermer. Vraiment il se fait déjà renfermer comme vous pouvez voir. On a Zewoo qui est ici en point d'appui sur une grosse ligne de sniper. On peut peut-être lui laisser planter la bombe et avoir un bonus d'argent. Mais je pense que c'est tout ce qu'il pourra aller gérer. Il faudrait le renfermer le plus vite parce que là maintenant il a du stuff. Il peut se one way au niveau de la smoke. Il garde la corniche. All timing. All timing. Voilà. C'est ça qu'on veut. Un peu de chance. Un peu de timing. Ça nous fait du bien. Très très lent je l'ai trouvé Boros sur ce clutch. Tout de suite il doit se smoker les yeppes avant même de planter et après avoir la ligne corniche. Parce qu'il aurait pu faire des dégâts économiques je pense. C'est le mieux qu'il aurait pu avoir je pense que c'est ça. Comment tu arrives à streamer en 4 tiers ? Je mets mon jeu en 4 tiers frérot. Tout simplement Crocs. Après tu parles peut-être sur OBS. Il faut que tu fasses clic droit et tirer à la taille de l'écran je crois. Ou élargir à la taille de l'écran. Un truc comme ça. T'as une petite option qui fait ça. Salut O'Neill comment tu vas frérot ? Bonjour tout le monde sur le stream. On est en train de se faire une petite analyse de vitality contre Monte. On était dominé 4 à 1. Là on a recollé 4 à 4. On vient de remporter ce round d'armée que vous venez de voir 5 à 4. On est bien. On est bien. On décide d'y aller de manière passive et en reprise au niveau de la GA. Et là encore une fois. Ah ! On a été vu. On a été vu côté CT. C'est pas trop mal. On accentue le contrôle. Et ça joue bien à monter. Ça joue plutôt bien. Ils ont une bonne physionomie de jeu. On envoie de la smoke sur la Xbox depuis le top mid. Voilà pour ceux qui veulent un petit repère. Plutôt intéressant. Vous pouvez revenir en arrière. Zibou qui contretemps la corniche. Il attend potentiellement quelqu'un qui serait boosté dans la smoke. C'est pas le cas. Il garde la ligne maintenant à gauche. Et il fait le kill. L'autodirecteur est absolument abominable. On rate tous les kills. Voilà. Et Magisk était depuis tout à l'heure en ligne agressive. Alors là il était là. Il était ici. Avec la ligne. Vous voyez la micro ligne ici là. Comme d'habitude. Apex. Très intéressant son positionnement. Il entend. Hop. Petit contretemps. Et derrière on redécale pas normalement. On le connait. On sait qu'il aime bien. Redécaler. Mais normalement voilà. Il reste peut-être dans le mur. S'il se fait mollo. S'il se fait mettre en échec. Il se moque les pieds ou quoi. Et puis c'est tout. Il se repositionne. C'est en train de repartir au spawn terreau. On a de la formation. Regardez. Dupré il a pris un kill ici. Donc il le sait. Beau round de la part de Vitality. Ou surtout très mauvais round de la part de Monté je trouve. Qui là pour le coup joue trop lentement. À mon sens. Contre double AWAP. Faut pas jouer là. Surtout sur D2. On va regarder les lignes qu'on a. Zibou il a même réussi à récupérer. Putain. Zibou il a un setup de skin incroyable. Regardez-moi ces gants tout rouges. Et ce gros papillon rubis. Petite flash pour aller prendre le mec au spawn terreau. Joël il a un IM affûté. Il a un IM plus qu'affûté. Vraiment il nous met des patates depuis le début. Bah il n'y a que lui en fait. Ah ouais d'accord. Il n'y a que lui qui fait des kills en fait en place. Joël c'est pas un joueur de FPL ? Oui oui. Tous ces mecs là sont en FPL. Red Star. Fessor. Tout ça. Moi Fessor. Fessor. Red Star. Red Star. C'est un hongrois je crois. C'est un hongrois bulgare je crois. Je jouais contre ces mecs là. Dem QQ pareil. Je jouais contre Fessor aussi. C'est que des mecs contre qui je jouais ça. Avec eux aussi en FPL j'étais. On accélère un peu. Zibou qui fait des kills. Ça y est là. Le jeu des snipers est en train de faire mal. On a Madisk qui arrive à faire 2 kills. Enfin Zibou qui arrive à faire 2 kills. Madisk qui arrive à en faire 1. Madisk qui meurt. Dupré qui est derrière en lame. En lame de sécurité. Ça y est là. Là ça déroule. Allez donnez moi un 11-4. On finit ça très vite. Ça joue bien. Mais c'est surtout Monté. Je trouve qu'au début de la partie avait le rythme. Parce que économiquement Vitality était pas très bien. Et quelques petites erreurs d'apex sur ses rotations au spawn notamment. Ont permis justement à Monté de faire un peu de kills. Mais là Monté ils sont en train de jouer un peu trop lent. Un peu trop calmement. Un peu trop de respect. Un peu trop académique. A mon sens. De temps en temps il faut sortir des clous. On bloque la GA. Madisk qui a déjà fait un kill. Où est-ce qu'il l'a fait ? Ok dans le mid dans le Bécour il l'a fait. Ou suicide je crois. Parce que la bombe est là. Donc à mon avis. Il a dû se passer un truc comme ça. Donc il garde la ligne sur la bombe. Il peut potentiellement avoir quelque chose d'autre. Et l'autodirecteur me fout droit. Cyclone c'est Woro2K ? Ah Woro2K d'accord. Pour ceux qui ne savent pas. Grosse réputation de cheater. Plusieurs comptes bannis pour shit. Il a toujours nié. C'est le Kyogine russe. Ou ukrainien je crois il est ukrainien. Et bien toxique en plus en FPL. Il ressort de 10 heures de FFA le Joël. Franchement Joël il est en train de montrer qu'il a un gros niveau mécanique. Gros 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 niveau mécanique. What is happening ? 3v5 les amis vous allez save ? Là il faudrait aller chercher là. Ouais on a du 11k, du 4k, du 6k. D'ici 10 secondes va falloir prendre la décision d'aller faire un truc. Le truc c'est que c'est dur de prendre cette décision parce qu'on a aucune information sur la map. On a la corne en très 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 longue ligne. On a le B pareil sur le mid on a rien. Donc à mon avis ils vont les laisser save. C'est bien dommage. Je pourrais bien aimer qu'on leur fasse tomber un peu de stuff. Allez Apex il s'en est rendu compte. Il veut aller chercher. Mais c'est un peu trop tard. De toute façon ça sert à rien de prendre des... Enfin il joue comme ça Vitality parce que ça marche. Parce qu'on a double à WAP. Voilà Monté joue lent. Et ce genre de choses. Le match est en direct. Ouais le match est en direct ouais. Joël à ne pas confondre avec Roège les gars. Roège le Danois. Faut pas confondre avec lui. C'est deux personnes différentes. Petite pause des terreaux. Pour essayer de se remobiliser. De réfléchir à ce qu'ils font mal depuis tout à l'heure. Je vais vous dire ce qu'ils font mal. Ils ont eu le rythme de la partie au tout début. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'AWAP. Voilà quelques erreurs de début. Pour se mettre à 100%. Se concentrer et tout ça selon moi. Et là derrière Supremacy Vitality. Dès qu'on a donné de l'AWAP à Zibou. Dès qu'on a eu le double. Dupré aussi qui avait fait son taf au niveau du mid. On est très très fort. Spenx qui n'a même pas besoin d'être sollicité. Madisk qui a fait perdre un round quand même. Très intéressant en B. Mais sinon tout le monde fait son taf. Et surtout Dupré et Zibou qui sont très solides. Parce que Zibou est en B. En A pardon. Et Dupré. Zibou qui met le kill sur Wurotuke. Au revoir monsieur. Madisk qui agresse le mid. Regardez Madisk qui avait pris une petite ligne. Qui arrive à se repositionner. On a encore Zibou qui avait fait un kill middle. Qui est venu ici prendre de la ligne encore une fois. Madisk qui se fait punir au niveau du mid. Mais la GA ne sera pas reprise. On essaye justement d'accélérer là-dessus. Zibou qui s'est repositionné encore. Oh gros round de Joël. Et franchement. S'ils n'avaient pas Joël. Oh la 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 la. Joël fait un round magnifique. Vraiment c'est le seul qui est réveillé en face. Qui n'a pas trop peur. Qui se déplace. Et derrière on a Spenx. Voilà j'ai dit quoi ? J'ai dit il manque que Spenx. Il manque que Spenx. Il n'y a que lui il n'est pas sollicité. Mais vous voyez dès qu'il est sollicité. Bah il fait son travail. C'est ça qu'il faut voir aussi quand on regarde les stats un peu des joueurs. C'est quand est-ce qu'ils ont du. Quand est-ce qu'ils ont de la matière en fait. Quand est-ce qu'ils sont sollicités. Quand est-ce qu'il y a des rounds où ils peuvent avoir de l'impact. S'ils doivent faire des retakes. S'il y a des phases de jeu où ils ne servent pas trop à grand chose et tout. Les stats ne veulent rien dire. Là on peut voir que Spenx a été sollicité une seule fois. J'ai envie de dire. Il y a eu une ou deux fois en A. Mais il a fait plus ou moins son taf. Mais là il a été vraiment sollicité de manière j'ai envie de dire très importante pour son équipe une fois. Bah il fait trois kills. Joël par contre. Quel monsieur. Vraiment impressionnant. Impressionnant de fluidité. De jouer décomplexé. Etc. J'aime bien. Donc là on attend. On attend. On attend. On attend. On va faire une pluie de stuff au niveau de la corniche à tour de rôle. Nouvelle méta vu qu'on peut se dropper des grenades et tout. On achète des extra grenades. Et voilà. Dès qu'on entend un peu de stuff. Boum boum. Ça va balancer de la grenade. Là on repique. Côté Zivou. La ligne au niveau des escaliers pour derrière ensuite se repositionner. Apex est en double lame au cas où il se fait overrush. Voilà on a de la smoke. On attend. Boum lâche passe. Elle va faire très mal celle-là aussi. Mais Joël a 45 HP. C'est pas pour nous déplaire. Parce qu'il n'y a que lui qui nous fait peur depuis tout à l'heure quand même. Enfin il ne nous fait pas peur. Mais c'est le seul qui joue au même. Qui joue à la même table que de visage. Salut WhiteNat. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Ça me fait plaisir que tu reviennes sur le live. Comment tu vas ? T'as passé des belles journées depuis ? Salut patron. Salut à toi. Le sang. Comment tu vas ? Hop. Encore une fois. Il reste 30 secondes de jeu. Ça va devoir cross encore une fois de la mollo. Regardez comment c'est décousu. Boum boum. J'aime bien l'autodirecteur qui me met sur Dupré en B. Alors qu'on est en A et qu'on rate tous les kills. C'est fabuleux. Franchement c'est fabuleux. Et Apex qui vient de farmer les statistiques quand il n'y a pas de Kevlar. Ça ça nous fait plaisir pour les statistiques. Apex qui culmine désormais à 10 kills. Et 8 morts. C'est pas mal. Zivou attends il est en 17-2 là ? Zivou il est en 17-2. Maman ! Il est trop fort. Mon dieu qu'il est fort. Diabarillo. Et surtout il fait une belle game. Vraiment Zivou fait une belle game. Vraiment gros électron libre. Il bouge de la mobilité. Il va middle. Il va A. Il va B. Il bouge partout. Salut Majid. Salut tout le monde. Salut Visco. Bonjour les frérots. On est sur Vita. La game se passe bien. Ça déroule. J'avais call 11-4. J'avais call 11-4. Pour ceux qui étaient pas là. Quand il y avait 4-1. Quand il y avait 4-1 j'ai call 11-4. Oui. Je suis de 20. Contre le map. On est là. On a investi la GA tranquillement. Joel et Redstar sont en train d'investir la corne. Pour essayer de mettre un peu d'activité. Spanx qui en fait un. Joel qui revend instantanément. Dupré qui va nous mettre une petite one way là comme on aime. Non. Pas de la one way. Juste du blocage du mid. On est 4 contre 4. On a toujours nos deux snipers qui peuvent faire très très mal. On va voir un petit peu ce qui se passe. On a Zibou qui est en ligne directe sur le B. D'accord. C'est ce qu'on est en train de voir. Nous ce qu'on est en train de voir c'est Dupré là qui vient de prendre de l'information au niveau du mid. C'est en train de se diriger vers la corne. Apex est dans une merde. Apex il est mort. Ok il se repositionne. Il est intelligent. Il sent le danger. Il demande du stuff parce que c'est lui qui va prendre les risques d'ici quelques secondes. Il va aller au contact de la smoke peut-être. Parce que là ça fait vraiment peur. Apex très intelligent. Très intelligent. Franchement intelligent. Je vous jure que c'est intelligent ce qu'il a tenté. 10 à 5. J'ai dit 11 4 10 à 5 je prends. Retake 2v4. S'ils le mettent mes amis Zibou et Dupré. J'offre une Dragon Lore à toutes les personnes dans le chat ici présente. Et qui commentent. C'est clair net et précis. Une Dragon Lore les frères. Et par contre si on le met pas vous vous abonnez tous avec Prime. Et Woro2K qui finit avec son double kill. C'est l'intelligence qui fait Apex. C'est juste un manque de timing. Je trouve manque un petit peu de réactivité. Pour moi on savait qu'on était dans la merde ici. Bon après c'est facile. Je vois tout ce qui se passe avec la carte. Donc j'ai entre guillemets un temps d'avance sur Apex. Mais il se met là. Il bloque avec sa smoke d'accord. Il bloque avec sa smoke au niveau de la corniche ici. Et il reste 30 secondes. Le fait d'y aller au contact. T'assure d'entendre. Déjà c'est super important d'avoir de l'information sonore à ce timing là. C'est également un avantage de position non négligeable. Si les mecs ils doivent cross en panique. Donc voilà. Mourad merci beaucoup. Le seul homme du chat c'est Mourad. Voilà il a parié. Il a dit ouais Dragon Lore contre Twitch Prime. Il est venu m'offrir son Twitch Prime. Il y a des hommes dans le chat avec des grands Z. Vous les autres vous n'êtes pas des grands hommes avec un grand Z. Vous êtes des petits hommes avec un H. Visco qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire Visco ? Dis-nous tout. Est-ce que vous avez un prono ? 10 à 5 finissez le match là maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? On va faire un petit point scoreboard. ZeeWoo stratosphérique. 17 kills 3 morts. Spanx 5 morts 5 kills. Un Dratio. Il a été sollicité une seule fois. J'ai l'impression quand c'est venu Corniche avec son 3 kills. Il a fait gagner le rune à lui tout seul. Le reste il a fait son taf. Il n'était pas très sollicité. Dupré très 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 solide. Très juste dans ses rotations au niveau du B. Dans sa pente B. Ce genre de choses. Game plutôt bon de la part de Dupré. Majisk. Grosse erreur qui fait perdre un round à lui tout seul. Au niveau du B. Avec son positionnement un peu un peu hasardeux. En O-B ou pas trop assumé. J'ai envie de dire. Il avait un peu le cul entre deux chaises. Il ne savait pas trop quoi faire. Il est en 4-8. Il a fait derrière après des kills à la WAP. Très intéressant. Qui ont donné des avantages numériques. Et qui ont conduit à la victoire des rounds. Donc pour moi c'est très intéressant. Apex. Gros round. Je vous rappelle que si on met cet écho. C'est grâce à Apex. Qui Zewo met un ace. Mais je trouve que Apex justement l'a énormément épaulé. Lui a fait prendre de l'espace. Lui a mis beaucoup de dégâts. Pour que justement il finisse derrière. Avec son scout. Des erreurs très grossières de la part Apex. De repositionnement. De mouvement. Etc. Comme à son habitude. Mais il fait une game plutôt correcte. Il a bloqué sa GA. Sa corne. Quand il fallait bloquer. Il a tourné au spawn. Quand il fallait tourner au spawn. Il a fait un kill. Et il est mort derrière. Quand il fallait faire un kill aussi. Il y a deux rounds. Voilà. Où il se fait péter la gueule par Joel. Parce qu'il est en mauvaise rotation. Ce n'est pas uniquement Joel. Qui vient lui carboniser la tête. Mais sinon Apex fait lui aussi une bonne game. Donc dans l'ensemble. Tout Vitality fait une bonne game. Dans l'ensemble. Tout le monde fait une bonne game. Voilà. Il y a eu quelques erreurs. Qui ont coûté des rounds. De la part de Magisk. Et de la part d'Apex. Mais c'est comme ça. C'est un jeu d'équipe. C'est le collectif. Et c'est des choses. Qu'il faut bien évidemment signifier. Pour justement les améliorer. Et puis refaire les mêmes problématiques. On est 10 à 5. Rien ne présageait je pense. Un score aussi. Un écart aussi grand. D'accord. Il y avait 4 à 1 quand même. Pour monter. Et donc désormais 10 à 5. Si on met le pistol. Bah on va dérouler. Je précise que Vitality a joué D2. Contre Big. Et ils ont joué D2 aussi. Il n'y a pas très longtemps. Qu'à chaque fois que je les ai vu jouer D2. Leur side terreau était vraiment bon. Gros contrôle map. Avec Dupré dans le Bécourt et tout. Ça développe bien leur contrôle map. Et leur prise de zone. En général ils ont un bon side terreau. Je peux dire désormais que Vitality. De ce qu'ils me montrent sur D2. Ça reste une de leurs maps fortes. Et on commence à dessiner un spectre de domination sur cette carte. On la perd très rarement. Voilà. Hier on l'a perdu contre Big. Mais c'est Big. C'est leur meilleur map aussi à Big justement. Et Sirson a été stratosphérique hier. Il nous a bu. Il y avait une cote à 3. Que je vous ai pronostiqué aussi. Donc ceux qui veulent suivre les pronos. Vous savez sur les réseaux. On vient les amis. C'est parti. Et bien évidemment en face. Il y a Joel qui a allumé son écran. Et les autres qui sont des gros noobs. Oui je suis médisant. Mais je m'en fous. Je suis pour Vitality. Warutuke qui vient de péter la gueule. Plusieurs de nos coéquipiers. Spanx qui arrive à arracher une petite tête. On est désormais en 2v4. Ça s'annonce pas très bien. Surtout que Demku fait un super move. De resserrer la map. On a des échanges de tirs. Mais l'autodirecteur me met sur Demku. Peut-être pour me montrer l'intelligence du joueur. De refermer la map quand on donne toutes les infos. Ça me fait plaisir. Mais moi j'aimerais bien voir du headshot. Et du duel monsieur. Donc fuck l'autodirecteur. Et je me mets sur Spanx. Qui va peut-être péter des gueules. Mais Demku joue bien vraiment. Vous pouvez voir que là il a renfermé la map. Joel prend la première ligne. Eux deux sont totalement cachés. Eux ils sont invisibles en fait. On appelle ça des poses invisibles. Et c'est Joel qui prend le risque. Ou peut-être Fessor un petit peu. Donc là Joel est mis en échec. Il ne sert plus à rien. Donc là on va avoir un swing sur le BP. Red Star qui en fait un. C'est très bien joué de la part de Monté. Là encore une fois avec un rune comme ça. Déjà je peux vous expliquer des principes de jeu très cons. C'est le fait de resserrer la map de la part d'MQQ. Le fait de mettre en place un setup de crossfire. Un triple crossfire sur Joel. Qui joue sur son contact. Donc il prend la ligne. Il dit ouais cachez vous. Vous vous êtes poses invisibles. Donc on appelle ça des poses invisibles. C'est le fait de ne pas se montrer. Parce que vous n'êtes pas du tout inquiété par l'hétéro. C'est Joel qui prend les risques pour vous. Dès qu'il est smoké. Il le dit. Et dans ce cas là. On prend une décision d'aller décaler à deux. Voilà. Un mois de plus. Merci Snakeoz. Merci mon frérot. 34 mois d'abonnement. Je te remercie profondément pour ta générosité. Et ta loyauté frérot. Trois ans d'abonnement. C'est vraiment énorme. Et tu as toute ma gratitude et ma reconnaissance. Vraiment merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne Twitch depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années maintenant. C'est super. Allez frère. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Petit contrôle. On investit. Ça respecte. On a une observation. On voit ce qu'il se passe. On parle entre nous. On n'a pas de contact. Comment je voulais c'était ? Très reculé. Ça respecte. Attention s'il y a du digueul. Non on n'a pas de digueul. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça travaille des run boosts. Ça travaille des run boosts en plein major. Voilà Apex qui essaye de sauter la ligne pour ses coéquipiers. Mais fait sort, fait le taf, compte de l'écho. Ça se fait gloquer un petit peu de l'autre côté. Wurotuki qui vient à l'aide. De ses camarades. Les échanges sont plutôt positifs pour les CT. On fait du 4 pour 1 avec Apex. Encore une fois vous voyez toujours au sacrifice. N'hésite pas à passer devant. A demander un run boost pour justement laisser des Spanx. Laissez des ZeeWoo. Laissez des Magisk aussi. Qui ont des IM assez importants. Pour justement essayer de capitaliser sur l'espace qu'il peut créer. Une vidéo. Non je suis en live là. On est en train de regarder. On est en train de regarder le Vitality monter en live. Sauf que moi je ne suis pas un commentateur. Je suis un mec qui aime bien faire de l'analyse. On parle. On vit le match en live. Mais je parle un peu tactique. Comme ça vous kiffez un peu. Voilà. Contrôle map. Comme je vous le disais. Ce que j'avais vu avec Dupré. Juste mon B court. Oulala. On a un échange en B. On va avoir un échange en B avec Joël. Joël qui casse les couilles. Vraiment. Bien joué ça ZeeWoo. Bien joué ça. Ça c'est ce qu'on aime. Punis-le lui. Je crois trop que c'est la map à sa mère lui. 5 v4. On a encore un peu de stuff quand même pour essayer de travailler la map. On a des smokes pour faire des appels au niveau 2 du B court si on veut. Voilà. Il ne nous reste qu'une seule smoke là. Il ne nous reste qu'une seule smoke. C'est celle d'Apex. Est-ce qu'on va faire une split B ? Est-ce qu'on va passer Corniche avec la smoke avant-garde ? Est-ce que... On n'a plus trop de solutions là maintenant. On a deux smokes. On a récupéré une smoke sur un cadavre. Donc on peut faire une CPL en A. D'accord ? Avec smoke passage au spawn. Ou alors finition B. Smoke pour split le B au niveau du spawn. Kajen merci pour l'abonnement offert. C'est super cool. Merci beaucoup mon ami. Voilà on essaye d'isoler le mec au niveau de la voiture. Ils sont invisibles. Ça joue bien à monter. Ça joue très très bien. Vous voyez ? Ouf Dupré qui fait un gros kill important là. Gros gros kill important de la part de Dupré. Spanx qui contretend la GA. Magnifiquement bien. On peut voir que Waro 2K lui aussi était invisible. Et on ne se doutait pas d'une rotation au niveau du spawn. Et Spanx qui recontretend la GA. Voilà Spanx dès qu'il est sollicité. Il envoie du 2K. Il ne cherche pas à comprendre. Il est au service du collectif aujourd'hui Spanx. Beaucoup plus en retrait. Pas du tout dans le cœur du jeu. Il est isolé sur ses extrémités. Mais dès qu'il demande. Le mec délivre tout ce qu'il faut. Il prend les timings au bon moment. Il y a du revenge qui passe bien. Dupré a fait un énorme kill au niveau du BPA. Parce que sinon ça aurait clairement pu partir en cacahuète. 11 à 7. Désormais on force buy côté monté. On a un AWAP sur Waro 2K. Et le reste à M4 du petit CZ et du 5-7. On est vraiment sous-équipé côté défense. Et bon choix de la part de Vitality. D'aller investir la GA. On est très reculé côté Madisk au niveau du contrôle du B. Genre très reculé. Genre très très reculé. Putain de ligne de rat. Regardez ça. On a encore une fois Joël qui a peur de rien. Dem QQ qui est là aussi. Est-ce que Waro 2K ? Voilà Waro 2K va devoir bouger. Parce qu'en plus il a l'AWAP. Donc c'est à lui un peu de faire le plays. On a décidé d'être à 3GA. On sait que ça va investir la longue. Il va y avoir de l'échange là. Il va y avoir de l'échange. Bientôt. Qu'est-ce qu'on a comme stuff côté défense pour se défendre ? Rien du tout. On a fait Sork à une smoke. Mais il va la garder peut-être pour faire une one way sur le BP dès que ça va exec. Et on a peut-être un petit flash pick. Coups-ci-coups-ça quoi. Là c'est en train d'accélérer en plus. Les stuffs ne sont pas forcément mis. On a essayé de bait. Mais vas-y Zimou fait un gros kill dans la smoke. Joël. Il vient de sauter au spawn. On est en 3v3. Il va demander un boost. La bombe n'est toujours pas amorcée. Ça va faire mal ça. Ça, ça va faire mal. Oh là là, Joël. Et là, il peut demander un boost en plus. Oh ! Zimou ! Zimou quand il tire. C'est vraiment pour arracher des têtes. Madis qui punit. Et Zimou qui punit aussi. Mon dieu, quelle ronde magnifique. C'était pas gagné. Je vous le jure, c'était pas gagné. Un AWAP ou une AWAP ? Je sais pas. Moi, je dis les deux. Des fois, je dis un AWAP. Parce que des fois, tu sais, tu dis un sniper. En fait. Donc des fois, je dis un AWAP par rapport à un sniper. Et des fois, je dis une AWAP. Parce qu'on dit une AWP. Tu vois, genre, je sais pas. Une AWAP, une AWP. Une AWP. Tu vois, c'est... Un AWP. Je sais pas, frère. On s'en fiche. Tant que tu sais de quoi on parle. Petit kill sur Fessor de la part de Zimou qui est lancé. Ça y est, on ne l'arrête plus. 23 kills, 6 morts. Il cherche les records. Lui, il est plus là pour gagner le Major, lui. Lui, il veut gagner le Major en perdant le moindre round possible. En perdant aucune map. Et en ayant le plus gros rating de l'histoire. Voilà ce qui se passe. Il y a des échanges au niveau du mid. Mais l'autodirecteur, comme d'habitude, ne nous respecte pas. On a un putain de combo de skin pour Zimou. Phénoménal. Je vous le dis. Ah ouais. Point d'exclamation. K-drop, mes frères. Vous avez 50 centimes offerts avec mon petit lien. Sponsorisé. Et pour m'aider. C'est cadeau, mes frères. C'est cadeau. Joël avait cassé la tête de Spanx. Vraiment, Joël, c'est le seul mec en face qui tape un peu des headshots. Après, on a Cyclone derrière. C'est Waru2K qui est le sniper. Waru2K qui a 12 kills. Donc pour moi, c'est une prestation plus que dégueulasse. Et les autres sont éteints. DMQQ, Redstar, Fessor. Vraiment, ils ne sont pas là. Zivou qui a été déposé au niveau du bleu. Il a une petite smoke, Zivou, au cas où il se fait molo. Ce n'est pas trop mal. Il va chercher un petit peu le headshot. On vient l'aider, notamment Apex. Ça y est, on a du contact. Il a pris une belle petite flash. Allez, mets-lui. Mets-lui, mets-lui. Dis-lui. Couche-toi. Couchez-vous tous. On vous met des balayettes. On vous met des balayettes. Gros travail d'Apex et de Zivou. Prise de zone à deux. Ce qui permet d'avoir justement un double groupe d'attaque. Ça veut dire que Zivou et Apex travaillent tout seul. On avait Spanx qui était en support avec Dupré. qui lui a mis des smokes diamants, qui lui a mis des flashs, etc. Dupré qui prend un peu maintenant d'espace, d'agressivité avec un filet de sécurité. En plus, ça va payer. Hop, il en fait un. Là, il se fait revenge. Mais vous voyez le fait que là, il y aille tout seul, Dupré. C'est pour libérer de l'information parce qu'on sait que s'il perd le duel, on est toujours en 5 contre 4. Oui, on est toujours en 4 contre 3, pardon. Alors que là, c'est bonkable et on y va. Pareil pour Madis. Madis, il sait maintenant qu'il a de l'activité à mettre, qu'il peut aller justement faire ça. Échange. Merci, au revoir. Ça meurt pendant que nous, on investit. Donc Madis, maintenant, il va vouloir essayer de bloquer le Wurutuke. Voilà, on l'attend. Apex qui l'a renfermé. Zivou qui renferme aussi. Oh, all timing. Et merci, au revoir. Rune maîtrisée à la perfection de la part de Vitality, qui change un peu de rythme, qui sort un petit peu des standards. On est en double groupe d'attaque. Donc on est en 2-2-1, en gros. Et pas en 4-1 ou en 3-1. C'est un schéma de jeu différent. Donc tu affaiblis un petit peu tes forces numériquement. Mais ça te permet d'avoir deux groupes d'attaque sur toute la carte. Donc de mettre de l'activité dans deux endroits différents et avoir justement des points d'accès un peu partout. Donc c'est pour changer de rythme. C'est pour changer un peu de style de jeu. On a une agression côté CT là, pour essayer justement de faire quelque chose de différent. Sauf qu'on s'en fiche complet, côté Vitality, on investit l'AGA. Désormais, vraiment, le map contrôle est orienté au niveau de l'AGA depuis tout à l'heure. Il a des skins, le Zewoo. C'est quelque chose. Putain. AK Serpent de Feu, stat track. Quel bonheur. Petit contrôle map, petite crosshair placement. Voilà, regardez, toujours parfait. Quand on voit Zewoo jouer, c'est crosshair placement, crosshair placement, crosshair placement. Je vous le dis, mécanique phénoménale. On baisse le crosshair petit à petit. Là, on voit une ombre. On voit une ombre dont tout de suite, il s'est concentré. Boum, deux balles. Si vous voulez regarder Zewoo, ça a l'air facile en fait. Mais c'est qu'une question de positionnement, de concentration, de sang froid, le fait de ne pas rater. Là, il va tout de suite essayer d'aller bloquer intelligemment. Donc là, il va laisser eux aller vers ici. Mais il se dit que pour retouquer, justement, il est par là, il est par là. Donc lui, tout de suite, il a voulu bloquer au niveau d'ici. Donc vous regardez encore une fois le crosshair placement. Manière de décale, petite flash, histoire de dire on met de l'activité. Non, on ne veut pas se cramer au final. Il va aller jouer, c'est un v1. Toujours au niveau du headshot. Là, Zewoo, il les a bu. 25 kills, 6 morts. On a du près derrière qui follow avec 20 kills. Ensuite, c'est Apex à 14. Spanx, 10 kills qui est en train de remonter. Et Madisk, 8-12, tranquillement. Il fait son taf, surtout qu'Entero, il n'est vraiment pas sollicité, Madisk. Il est vraiment seul sur son extrémité en D. Vous pouvez le voir en général. Il n'est jamais dans le cœur du jeu. Il ne se gratte rien du tout. Du près qui prend de l'information tout seul. Donc là, on est en 3-1-1. Donc Zewoo, Apex, toujours dans ce groupe-là. Et Spanx, donc là, on sait que ça pue la merde. On va se rejoindre et on va accélérer pour faire de la speed B. Ou on va accélérer ici pour enchaîner. Mais là, c'est clairement ça, le call. Et on va CPL. Madisk en plus qui fait un gros kill. Regardez, Apex qui fait un gros kill ici. Red Stark a essayé de go-gole, qui se fait revenge automatiquement. Madisk derrière qui fait un gros travail. Voilà, il faut juste parler mal. Tu vois, j'ai dit que Madisk, il était un peu timide et tout, machin. Mais regardez, dès que les mecs sont sollicités, boum. C'est parce que ces mecs-là, c'est des forces de la nature, en fait. C'est des mecs que tu vois tout calme, que tu ne comprends pas. Mais ils peuvent te balayer du jour au lendemain, en fait. Tu leur laisses une demi-seconde. Tu leur laisses un demi-espace. Tu leur laisses une petite erreur, une petite négligence. Ils viennent, ils le prennent, en fait. Ils ne cherchent pas à comprendre. Madisk, timide. Bah voilà, il finit là-dessus. Comme ça, ça donne des rounds à tout le monde. Et la game est homogène. On a bien évidemment Zewoo qui a été stratosphérique. Du prêt monstrueux. Finissez-moi ça en 16-7, mes amis. On attend. Voilà, petit Madisk, petit Madisk. On finit sur un 4-4, Madisk, bordel. C'est beau. Super game de la part de Vitality. Zewoo, phénoménal. Du prêt, gros travail de son site de défense. Quelques rounds à portant en terreau. Apex, gros travail de support, accompagnement et ce genre de choses. Des erreurs en CT sur son repositionnement, sur ses déplacements. Comme à son habitude, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc forcément, il prend beaucoup de risques. Mais qui libère de l'information. Donc ça, c'est très important. Spanx, qui a été sollicité que très peu de fois. Mais à chaque fois, il a été justement bankable. Il a été productif. Donc très solide. Derrière, on finit avec Madisk. Que lui aussi a été important dans certains aspects du jeu. En défense, notamment avec le setup de double AWAP et tout. En terreau, très peu sollicité. Et à la fin, on finit sur une masterclass de Madisk. Pour finir, donc c'est parfait.